Bonjour mes chers élèves, vous allez suivre avec moi maintenant un cours de volume qui s'intitule « La représentation du volume par le dessin ». Alors, l'objectif bien sûr de cette leçon est d'aider les étudiants de la première année à réappliquer à acquérir les notions de base de la représentation orthogonale, tout ce qui concerne les plans, les coupes aussi, et aussi les élévations d'une quelconque construction. Alors, ce système de représentation appelé aussi représentation en plan, en coupe, façade, est certes le plus élémentaire, mais aussi le plus essentiel. Il est d'un usage courant et universel. Il est un outil de conception chez le designer d'environnement et l'architecte. Il devient un outil de communication avec la commanditaire et enfin un outil de réalisation pour le constructeur. Alors, imaginons, bien sûr, un édifice simple en quatre murs, un toit à deux versants, une porte dans le pignon, une fenêtre dans chacune des autres façades. Il est représenté ici en maquette de carton, c'est-à-dire une représentation en trois dimensions. Alors, on désire reporter cet objet tridimensionnel sur une feuille de papier en deux dimensions, de façon à conserver ses proportions de longueur, largeur et hauteur. On décompose le volume en autant d'éléments compréhensibles que sont les plans de projection parallèles aux quatre faces du volume. Quatre vues seront nécessaires. Éventuellement, une cinquième, si l'on veut, une vue du dessus, une vue aérienne. Toutes ces vues doivent être perçues ensemble afin de saisir les données du volume complet. L'élévation est donc une projection orthogonale consistant à représenter un objet en projetant perpendiculairement tous les points, les sommets de cet objet sur un plan quelconque. Le grand avantage de la projection orthogonale est que toutes les faces d'une forme parallèle à la surface du dessin sont représentées sans raccourci ni distorsion. Elles conservent leur dimension à l'échelle, leur forme et bien sûr aussi leur proportion. Lorsque le plan de projection n'est pas parallèle à une des faces de l'objet, les dimensions horizontales ne seront pas maintenues en proportion. Il sera impossible de mesurer correctement les largeurs. Comme vous voyez ici, les dimensions en hauteur restent à l'échelle et mesurables. Par contre, les dimensions en largeur sont déformées et non mesurables, comme vous voyez dans le dessin. Pourquoi une seule projection en élévation ne suffit-elle pas pour comprendre la volumétrie ? C'est très simple. Regardez bien le dessin ici. Pourquoi faut-il qu'une information en plan la complète ? Tout simplement parce qu'une seule projection correspond à un grand nombre de possibles. Deux, trois vues sont nécessaires pour préciser un volume quelconque. Alors le plan. Mais les quatre élévations ne nous donnent aucune information sur l'intérieur de l'édifice. Pour cela, il vous faudra effectuer des coupes horizontales que l'on nomme des plans. Alors, et des coupes verticales, cette fois, que l'on nomme une coupe ou aussi une section. Le dessin du plan est donc une coupe horizontale parallèle au plancher effectuée à une hauteur de plus ou moins 1,20 m par rapport à celui-ci. Regardez bien ici le dessin. Alors là, on voit une coupe horizontale à une hauteur de 1,20 m. Ce qui nous donne bien sûr un dessin ou une vue de plan comme vous voyez ici. Alors, cette section coupe à travers tous les éléments principaux, les baies, les portes et les fenêtres aussi. L'habitude est de considérer cette section au-dessus des niveaux d'appui, des fenêtres, même si ces appuis sont plus hauts que 1,20 m. S'il y a plusieurs niveaux au bâtiment, à chaque niveau correspondra un plan niveau 0 ou rez-de-chaussée, niveau plus 1 au premier étage, niveau plus 2 ou plus 3 et ainsi de suite. La coupe, ce qu'on appelle communément coupe, est une coupe verticale perpendiculaire au plancher du bâtiment et réalisée à travers les lieux significatifs de l'espace du bâtiment, les baies, les portes, les fenêtres, les ouvertures dans le toit, les changements de niveau, les coupes en général sont incontournables et prioritaires. Elles pénètrent au cœur de l'espace et mettent au jour une dimension un peu fondamentale de l'architecture, la relation entre l'espace intérieur et extérieur du bâtiment. Coupe et plan forment un couple indissociable. Un plan ne peut être étudié sans la coupe. seul, il n'est que la représentation d'un volume inachevé sans toiture qui le délimite en partie. Plan et coupe peuvent préciser à eux seul la totalité des caractéristiques dimensionnelles d'un édifice. Alors, l'échelle. Le terme échelle, rien que dans le domaine d'architecture, a de nombreuses significations différentes. Échelle de perception, un bâtiment hors d'échelle, échelle humaine, échelle de voisinage, échelle de la ville, dans le sens restreint de la représentation graphique, c'est le rapport entre la représentation figurée d'une longueur et la longueur réelle correspondante. Alors, l'échelle est exprimée numériquement, par exemple, un centième ou un vingtième ou un cinquantième ou un millième parfois. Voilà. Alors, l'échelle graphique présente un avantage important lors de la réduction ou de l'agrandissement d'un quelconque document. Le rapport de l'échelle au dessin est conservé comme un deux centième ou un centième ou même un cinquantième sont les échelles habituelles du plan. Les plans d'exécution sont tracés au un cinquantième ou même un vingtième. Alors, en ce qui concerne les formats des feuilles de papier, bien sûr, on a déjà vu ça dans des cours précédents. Cela n'empêche que de réviser encore et encore ces formats parce qu'on aura toujours l'occasion d'utiliser et de parler de ces formats. Alors, le format des feuilles de papier est format normalisé de A0, A1, A2, A3 et ainsi de suite. Le format d'origine est le A0 et ses sous-multiples, c'est le A1, A2, A3, etc. Alors, regardez bien. On prend par exemple le A0, c'est 118,8 x 84 cm. Alors, la cotation. Alors, la cotation, là, il faut faire attention. Il faut bien faire attention. Alors, les côtes sont les dimensions réelles du bâtiment. Elles sont inscrites sur les lignes de côtes, limitées par les lignes de rappel et tracées d'un trait fin, continue. La rencontre est soulignée par un tiré, par un tiré, bien sûr, toujours à 45 degrés, et toujours dans le même sens ou éventuellement par indisposition des lignes de côtes dans ce qu'on appelle dans le dessin. Alors, la représentation en plan d'un édifice se transforme selon, bien sûr, selon les échelles utilisées et de plus la variété des éléments particuliers du plan à représenter est très grande. Deux contraintes à concilier et à résoudre de façon à être graphiquement compréhensible pour tous. Aussi, dans le cadre des différentes échelles, les éléments du plan sont représentés de manière codifiée, à chaque fois simplifiée, mais au-delà du respect des codes, c'est la capacité de les utiliser correctement et avec, bien sûr, avec une certaine subtilité qui est le signe de leur maîtrise. Alors, regardez bien là, nous avons des représentations des éléments particuliers dans un plan. Regardez bien, là, on voit deux plans, un plan de rez-de-chaussée et un plan du premier étage. Juste là, la représentation des canapés intégrés dans les espaces de séjour, à côté des murs. Regardez bien la représentation des chaises longues et des fauteuils. Aussi, des tables pour quatre personnes. La représentation des toilettes aussi, l'armoire, le vestiaire, le placard dans la cuisine, l'évier dans la cuisine aussi, la cuisinière, le coin à manger aussi, et les armoires murales hautes et peu profondes. Alors, dans l'autre plan du premier étage, regardez bien la représentation du lit double, de la table de nuit, les chevets, l'étagère murale, ainsi que le bureau et, bien sûr, les lavabos et les toilettes et la douche aussi. Le mobilier, la représentation en plan du mobilier fixe, cuisine, salle de bain, placard ou mobile, table et chaise, canapé ou fauteuil, lit, etc., n'est pas une manière de décorer le plan par plaisir. La représentation du mobilier fait partie de la conception totale du mobilier et, bien sûr, des espaces du dimensionnement de ceci. Elle donne la mesure de l'homme et les potentialités d'usage des pièces dans lesquelles il évolue. Les dimensions d'une chaise, d'un lit ou la profondeur d'un plan de travail, de cuisine sont constantes, par exemple, 40 sur 40 centimètres d'assise pour la chaise ou 90 centimètres fois 200 centimètres pour le lit à une place ou 60 centimètres de profondeur et 90 centimètres de hauteur, par exemple. Alors, le dessin du mobilier donne une référence humaine au plafond. Il devient un instrument de mesure complémentaire. Le dessin du mobilier doit rester épuré et ne pas s'imposer au détriment des constituants essentiels de l'espace. Il faut éviter, bien sûr, l'anecdotique, tapis à franges, rideaux, bibliothèques chargées de livres aussi et des mobiliers singuliers, etc. Alors, je vous laisse voir ce document. C'est un plan en deux dimensions avec du mobilier. Et bien sûr, c'est ce genre de travail qu'on attend de vous après avoir lit et après avoir compris la leçon. On attend de vous des dessins comme celui-ci. Regardez bien la technique des planchers, comment il est, la technique aussi des représentations des mobiliers sur les plans, la douche, le lit aussi, le séjour, les canapés, la table, la table à quatre personnes, à quatre chaises, aussi la cuisine avec ses éléments aussi, alors les armoires aussi, et aussi l'espace extérieur qui est le jardin avec le végétal qu'on va voir tout de suite. Alors, les éléments végétaux, tout comme les éléments bâtis, le végétal est un volume qui structure l'espace, tout comme un mur ou une colonne, c'est un élément d'architecture d'une grande variété de structures et de textures, alors, mais c'est aussi une matière vivante, libre, évolutive et domesticable par la taille. Ces différents aspects en accord et en opposition avec le bâti se retrouvent dans son dessin, un dessin qui n'a pas la même rigueur ni la même pernité que les édifices avec lesquels il est mis en rapport. Mais il n'est pas de l'ordre du décoratif, on ne représente pas le végétal pour agrémenter le plan, mais bien parce qu'il participe à la définition des espaces. Alors, en ce qui concerne les silhouettes, là, la représentation d'un personnage explicite la relation entre l'espace et l'utilisateur, elle donne des informations sur l'échelle, les vues et les proportions, le dessin doit rester le plus simple possible, un trait de contour suffit, le gabarit et les proportions, sans être absolument réalistes, doivent être, bien sûr, à l'échelle et sans grande distorsion, bien sûr. Alors, là, je vous laisse voir ces documents. Alors, là, on va voir, regardez bien, un plan en deux dimensions, avec une représentation des éléments qu'on a expliqués tout à l'heure. Alors, tous ces mobilières, regardez un espace de bureau informatique, un espace, un séjour avec une table et des chaises, un séjour avec des canapés et un tapis, une cuisine bien équipée, un seul lit aussi, une chambre simple, avec un lit simple d'une seule personne, une autre chambre avec un lit double et des chevet des tables de nuit et aussi une salle de jeu aussi. Alors, là, nous avons devant nous un dessin de plan et juste à côté, le même plan en trois dimensions. Alors, un lit avec une table et une télé et un tapis plus une table de nuit et un élément végétal. Regardez bien comment on le voit en trois dimensions et aussi avec une technique bien précise. Alors, là, vous avez aussi un travail en trois dimensions. Regardez la représentation des éléments végétaux, comment il est, la table avec les chaises, un espace. Regardez même l'aménagement des espaces, c'est un bon aménagement parce que parfois, on vous demande d'aménager l'espace intérieur. Alors, ce sera à vous de choisir le bon aménagement des espaces. Et bien sûr, pour cela, il vous faut bien sûr bien voir et se documenter des plans, bien sûr, qui sont déjà dessinés par des architectes connus, bien sûr. Alors, regardez là un espace de séjour, comment il est. L'entrée, il est là. Il mène juste à un bureau, il mène juste à la cuisine. Regardez là la cuisine avec une table à manger. Et juste après, on voit un séjour avec des canapés, avec aussi un tapis, la télé aussi. Et juste à côté, une chambre accouchée avec un lit double et deux armoires. Et juste à côté, un bureau, bien sûr, avec une chaise et un ordinateur et le sanitaire. Il est là, les toilettes, la douche aussi, avec, bien sûr, une autre chambre, une autre chambre avec un lit simple. Le tout mène à une terrasse avec un balcon qui est là. Alors, regardez aussi, un travail en trois dimensions. L'entrée, il est là. Il mène à un séjour direct, un séjour avec une télé et des canapés et une table sur un tapis. Juste à côté, une cuisine ouverte, une cuisine américaine, sans mur. Regardez l'évier, le réfrigérateur et juste à côté, une salle de bain avec des toilettes et la douche aussi. Et la chambre d'enfant, il est là avec un seul lit. Et aussi, la chambre des parents avec un lit double et deux canapés. Alors, sur ce, je vous dis merci pour votre attention et bien sûr, à la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501